One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter aujourd'hui le Siege War Force Cybertron Trilogy Ape Face Triple Changer, donc de la gamme Siege. Voilà, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux machins, comme toujours, vous feront bien évidemment un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ouais, bonne revue les mecs ! Passez un bon moment ! Ouais, passez un bon moment avec cette vidéo. Et puis nous, on vous dit à tout à l'heure. Allez, tchuss ! Ouais, tchuss ! Et commençons tout de suite les présentations par la petite boîte. Voilà, rien de spectaculaire, traditionnel et classique, donc au gamme Siege et à la gamme Earthrise, pardon. Donc on nous indique bien qu'il s'agit de Ape Face en Voyager Class. Sur la tranche latérale droite, bah rien de nouveau, toujours ce magnifique artwork. Sur la tranche latérale gauche, un artwork là absolument sensationnel. Voilà, Ape Face dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Vraiment, voilà, j'adore, j'adore ces artwork. Et puis, bah au dos de la boîte, pas des... Voilà, on ne change pas, on ne change pas une recette gagnante, on va dire, puisque nous retrouvons donc le produit commercial, à savoir qu'il s'agit donc, comme pour le génération 1, d'un triple changer, donc mode bot, mode jet, et puis mode gorille. Et à savoir aussi donc qu'il s'agit d'un Headmasters. Et nous retrouvons, bien entendu, la notice. Et petit 360 de notre Ape Face dans son premier mode, à savoir donc le mode jet, voilà, qui est plutôt pas mal. On retrouve bien l'esprit du génération 1. Les plus curieux comme moi seront étonnés de constater que, voilà, nous avons du plastique dans la masse, teinté dans la masse, d'une couleur un peu blanchâtre, qui n'est pas, sans me rappeler, donc, les lucioles qu'on avait dans les boîtes Bonux, les boîtes de lessive dans les années 80. Donc, tout ce qui est un petit peu figurines phosphorescentes, les figurines qui glouent. Alors, ils ne glouent pas, mais bon, voilà, assez surpris par cette couleur. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus vivant. Là, on a quelque chose de vraiment très pâle. Donc, voilà, ça, ça sera ma première critique concernant donc ce personnage. Pour le reste, on a quelque chose de correct, de potable. Le mode jet est tout à fait satisfaisant avec ce cockpit, hein, qui me fait penser un petit peu, hein, je sais pas, une tête, une gueule d'alligator. Donc, voilà, pour la présentation de notre Ape Face dans son mode jet. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les quelques détails, peintures et autres, qui viennent habiller de façon plutôt sympathique ce personnage. Tout d'abord, le cockpit que j'aime beaucoup, hein, avec un blanc un peu glossy. Le, comment, les vitres avant et latérales sont en translucide bleu. Nous avons ce que j'aimais bien sur cette gamme Siege, c'est-à-dire les effets de combat, de peinture, d'usure, d'éraflure. Ça, je trouvais ça vraiment sympa. On les retrouve donc juste ici. Ça fait quand même plutôt bien plaisir. Pour le reste, comme je vous le disais, un peu étonné par cette teinte, hein, ça aurait été glow à la rigueur, j'aurais pu comprendre, mais ce n'est pas le cas. Donc, bon, voilà, moi, c'est ce qui me laisse un peu dubitatif. Pour le reste, c'est sympa, hein, on a, voilà, un petit peu de noir, du bleu, du violet. On a également de nombreux détails, moulures, sculptures et autres. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, vue de dessus, hop là, de côté, de face, au niveau d'Undercarriage, c'est propre, rien de négatif à dire. Tout est, voilà, tout est bien, tout est bien en place. Très peu de jours et de vides. On remarque encore juste ici, hein, d'autres détails en silver, enfin, en argent, en couleur peinture argent brillante. Et puis, donc, en dorure, également. Voilà, les symboles Decepticon, donc, à la fois sur cette partie-là et ici. Voilà, en termes de détails, hein, il est vachement bien fourni. Alors, j'étais un petit peu réticent. C'est vrai qu'il ne faisait pas partie de mes envies prioritaires. Enfin, et puis, bon, quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, c'est tellement difficile de trouver du Transformers. Je vais le prendre, voilà, je vais craquer, je vais le prendre. Et puis, en fin de compte, je suis plutôt agréablement surpris. Voilà, ce n'est pas le personnage le plus récurrent, le plus épatant, que ce soit dans le dessin animé G1, dans la gamme de jouets G1 ou dans cette gamme Siege. Mais voilà, il a quand même le mérite d'être plutôt bien réalisé. Alors, à savoir que moi, je mets ces parties-là, comme ceci, pour donner un peu plus d'aérodynamisme au mode de jet. Mais, voilà, normalement, ces parties-là devraient être positionnées ainsi. Voilà, moi, j'aime moins, je préfère donc les positionner comme ceci. À savoir donc que nous avons le petit Titan Masters, voilà, qui se trouve juste ici. Je vais essayer de faire un zoom et une mise au point sur ce dernier. Voilà, qui est plutôt sympa aussi. Pas grand-chose à dire, mais bon, voilà, il a quand même quelques couleurs. Alors, on retrouve toujours les articulations d'avant en arrière au niveau des bras. Et puis, voilà, cette position-là, voilà, rien de transcendant. Les finitions sont propres. On a donc le casque également en bleu métallique, les yeux donc en silver. Et puis, le masque, le battle mask en rouge. Voilà, les finitions sont propres et soignées. Ça fait plaisir, moi, voilà, j'aime beaucoup les Headmasters parce que j'aime bien ce concept de pouvoir, en fait, mettre un robot aux commandes des véhicules. Et c'est le cas avec celui-ci. Et petite particularité, donc, vu qu'il s'agit d'un Triple Changer, nous avons, voilà, ici, le mode gueule, voilà, pour le visage du gorille. Et juste ici, donc, le mode pour le robot. Donc, à savoir que le petit Titan Master se nomme Spasma. Et puis, donc, voilà, qui dit Headmasters et Titan Masters, dit également la possibilité de pouvoir l'inclure dans le véhicule. Alors, pour cela, vous allez retirer cette partie-là. Alors, petit conseil, évitez de trop l'aclipser puisque cette partie est assez fragile. Elle est à la base, donc, en plastique translucide, voilà, plastique translucide bleu qui a été, donc, peint dans ce coloris-là. Donc, faites très attention, hein, parce que, voilà, c'est le plastique translucide. C'est toujours un petit peu plus fragile. Et puis, donc, juste en dessous, on aperçoit quoi ? On aperçoit le cockpit, voilà, que nous pouvons ouvrir. L'intérieur est plutôt bien détaillé avec, voilà, les sièges, des petits panneaux et autres. Donc, vous prenez, bien entendu, votre petit Apeface, vous le placez aux commandes, voilà, comme ceci, vous refermez le cockpit et vous pouvez rabattre, donc, voilà, cette partie-là, comme ceci. Et voilà, donc, Noël, notre Apeface, prêt à partir au combat avec son compagnon Spasma. Et pour ceux qui préfèreraient avoir, donc, notre Headmaster Spasma, donc, au niveau du cockpit principal, puisque, voilà, la cabine de pilotage se trouve ici, vous pouvez, donc, directement intégrer Spasma dans la gueule pour le mode, pour le mode Gorille. Et puis, ensuite, donc, vous pouvez remonter tout, voilà, comme ceci. Et nous avons, donc, du coup, notre Spasma, que l'on peut légèrement entrevoir à travers, voilà, le pare-brise, ici, la vitre translucide. Voilà, c'est possible. En termes d'accessoires, donc, nous avons cette partie-là, qui est amovible, tout comme le G1, d'ailleurs, donc, qui fait office de bouclier. Et puis, donc, nous avons, juste ici, son gun, voilà, plutôt bien foutu. Alors, gun que vous pouvez mettre, et c'est dommage qu'il n'y en a qu'un, vous pouvez le placer, vous avez plusieurs ports 5 mm, donc, vous pouvez le placer, voilà, pardon, comme ceci, ici, ici, enfin, bref, vous avez le choix. Vous pouvez également faire, comme moi, le placer à l'avant, juste ici, voilà. Voilà, c'est plutôt sympa, mais, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que, du coup, nous avons, donc, le blaster, voilà, qui part vers le haut, et qui n'est pas droit. J'aurais préféré qu'il soit droit, donc, là, de part la chose, voilà, ça part un petit peu au-dessus, comme ça. Voilà, mais, pour moi, comme il n'y en a qu'un, c'est, à mon sens, la meilleure configuration, hein, si vous voulez, donc, stocker l'arme de notre petit ape face. Alors, concernant la transformation, donc, pour le second mode alternatif, donc, à savoir, le mode gorille, vous retirez, donc, délicatement, voilà, le bouclier, juste ici. Alors, surtout, comme je vous le disais, évitez de trop l'enfoncer. Voilà, vous le mettez de côté. Ensuite, vous pouvez commencer à faire basculer ces pièces-là, comme ceci, voilà, vous placez ce qui va venir former les jambes arrière. Ainsi, voilà, ensuite, vous prenez les ailes, vous les remontez et les déloquez. Vous les placez comme ceci, et là, donc, vous pouvez, à nouveau, les rentrer à l'intérieur, comme ceci, voilà. Ensuite, vous prenez ces parties-là, vous sortez ce qui va former, hop là, les pattes avant de notre ape face. Même principe ici, vous déloquez, vous avez l'ergot de fixation mal, qui vient se loquer, juste ici. Vous sortez le tout, la mimine. Voilà. Voilà, comme ceci, comme cela. Ensuite, vous venez déloquer le cockpit. Voilà, et vous remarquez que vous avez donc deux ergots mâles, ici, qui viennent donc se loquer, respectivement, ici et ici. Voilà, vous pouvez le rabattre vers l'arrière. Vous avez le petit ergot au-dessus du cockpit qui va venir se loquer, juste ici, comme ça. Voilà, ensuite, vous prenez, excusez-moi, vous prenez cette partie-là, vous venez la rabattre complètement à l'intérieur. Voilà, ainsi, voilà. Vous rabattez également cette partie-là. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Et on finit l'opération, donc, en transformant notre spasma, comme ceci, et en prenant donc ce côté-là, qui va venir, donc, voilà, former la continuité de la gueule, d'Ape Face, dans son mode gorille. Et voilà, mesdames et messieurs, notre mode gorille OP. Yes ! Et si vous le souhaitez, hein, vous pouvez, bien entendu, stocker le bouclier, à nouveau, ici. Comme ceci, voilà. Et remettre le tout en place, comme ceci. Et petit 360, à présent, donc, de notre Ape Face, dans son mode gorille. Que dire, c'est plutôt sympa, c'est pas transcendant non plus, c'est pas exceptionnel, c'est pas inoubliable. On est un petit peu comme le G1, je trouve, quand même, en mieux, hein, par rapport avec le jeu à G1. Heureusement, hein, les technologies actuelles font que, voilà, nous avons quand même quelque chose d'un peu mieux. La gueule, en revanche, est extra. Voilà, j'aime bien les grosses... les grosses pattes avant. Voilà, je trouve que pour un Triple Changer, surtout, de passer d'un mode véhicule à un mode animal, le challenge, pour moi, est quand même relativement réussi. Donc, voilà, petite chose assez sympathique que voilà. Petit zoom, à présent, donc, sur le visage de notre gorille. Voilà, pas grand-chose de négatif à dire, hein. Des peintures noires brillantes, du bleu métallique pour l'ensemble de la tête. Voilà, les yeux, donc, en rouge, plutôt rouge-orange. On aperçoit ici, en relief, hein, toute la dentition de notre Ape Face. J'adore, hein, je trouve que la tête est vraiment super bien faite. Au niveau des pattes avant, bah, c'est pareil, hein. Regardez-moi ça, on a plein de jolis détails. On retrouve ces fameux panneaux avec, donc, de la... du... du... comment... du métallique argenté brillant, du doré métallique brillant, et du rouge métallique brillant. Voilà, ça, c'est plutôt sympa. Et puis, donc, voilà, ces grosses mimines, juste ici. Alors, les bras sont articulés, hein, bien entendu. Comme ceci, comme cela, et comme cela. La tête peut, voilà, se lever et se baisser. Et puis, à l'arrière, pour les pattes, pareil, hein, vous avez, voilà, une légère amplitude de mouvement. C'est pas transcendant non plus. Et puis, voilà, les pattes arrières. Donc, voilà, de quoi vous amuser, quand même, à lui donner une pose assez sympathique. Hein, comme ceci. Voilà. Moi, je trouve plutôt fun. Ce n'est que mon goût personnel, hein, bien entendu. Je sais que Epeface ne fait pas partie des favoris, en général, des collectionneurs de Transformers. Moi, voilà, j'étais parti avec plein d'a priori. Et puis, au final, voilà, je suis plutôt satisfait. Donc, dans ce sens-là, forcément, c'est toujours mieux. Et puis, là encore, si vous voulez, vous pouvez stocker, donc, son blaster un peu partout, hein, ici, ici. Ça aurait été bien, encore une fois qu'il y en ait deux, qu'on puisse en avoir, voilà, de chaque côté, pour plus de logique. Mais voilà, il n'y en a qu'un, donc vous pouvez, après, éventuellement, voilà, le placer juste ici. Et notre Epeface est parti. Voilà, est prêt pour aller friter du Decepticon ! Et pour terminer, donc, troisième et dernier mode, donc, le mode robot. Alors, là encore, vous allez retirer, donc, le canon, cette partie-là, à l'arrière, comme ceci, pour former le bouclier. Et l'avant devient le bas, et l'arrière devient le haut. Voilà, pour vous aider, vous pouvez, donc, déclipser, voilà, toute cette partie-là. Retirer notre petit spasma, venir loquer, voilà, la gueule à l'intérieur, comme ceci, et rabattre ça. Voilà, ainsi, pour commencer, on continue en levant les ailes, comme ceci. Vous pouvez, à présent, rabattre les pattes, ainsi, comme ceci, comme cela. Voilà, vous pouvez effectuer une petite rotation, à savoir que vous avez deux petits ergots, juste ici, tout petits, tout fins, qui vont venir, voilà, se loquer dans le petit emplacement, le petit ergot femelle, juste ici. Voilà, voilà, c'est en place. Même topo, ici. Alors, je cherche la fixation, comme ceci. Ensuite, vous pouvez relever les ailes, ainsi. Et vous avez, donc, à l'arrière des pattes, là encore, deux petits ergots mâles, hop, qui vont venir se loquer dans les petites aspérités, juste ici. Voilà, vous repoussez les ailes, et vous fixez le tout, correctement, comme ceci. Même chose ici. Voilà, on rentre, on appuie un petit peu. Voilà. Voilà, et nous avons, donc, déjà, une première partie de transformée. Ensuite, vous allez pouvoir déclipser ces parties-là qui font office d'avant-bras. L'ergot mâle, la fixation femelle. Voilà, on vient placer les bras dans l'alignement. Et on en profite également pour sortir les mimines. Ah. Voilà, pour la première. Hop. Voilà. Pour le second bras. Ensuite, vous prenez toute cette partie-là. Et ce bloc-là, à l'arrière, vous venez déployer le tout, comme ceci. Et ensuite, voilà, vous avez la double charnière, ici. Pour le mode, pour le mode gorille et le mode jet, elle est vers l'arrière. Pour le mode robot, vous l'amenez vers l'avant, comme ceci. Voilà, vous montez cette partie-là, de la rotule, comme ceci. Voilà, de façon à l'avoir bien en face. Ensuite, vous pouvez loquer cette partie-là. Voilà. Ainsi, vous prenez ce panneau-là, vous l'ouvrez complètement. Vous repliez le bras du gorille, dans sa totalité, comme ceci. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à rabattre complètement cette partie-là. Ainsi, voilà, vous allez venir la loquer. Voilà, qui est fait. Voilà, et ça vient englober complètement, voilà, tout le bas de la jambe. Ne vous reste plus qu'à sortir, voilà, l'avant du pied. Même étape pour la seconde jambe. Vous déclipsez cette partie-là. Vous venez déployer, comme ceci. Vous remontez la rotule, ainsi. Vous loquez bien l'avant à la rotule. Hop. Ainsi, vous rabattez sur lui-même, donc, les pattes principales du gorille. Vous avez un ergot, juste ici, qui va venir se loquer, juste là. Voilà. Alors. Si je regarde la caméra, je ne vais pas y arriver, bien entendu. Voilà. Et ensuite, donc, vous pouvez rabattre complètement la totalité de la jambe sur elle-même. Vous loquez, vous sortez l'avant du pied, et nous avons à présent, donc, les jambes. J'aime beaucoup la transformation. La transformation est vraiment très astucieuse. Voilà. Ensuite, vous prenez toute cette partie-là, vous la relevez. Vous avez deux petits ergots, ici et ici, qui vont venir se loquer là et là. de façon à bloquer à la fois ce qui va former le backpack et les ailes. Voilà. Hop. Vous mettez bien en place. Vous loquez au maximum. Voilà. Qui est fait. Ensuite, vous loquez cette partie-là au niveau du cockpit, comme ceci. Voilà. Et vous pouvez donc rabattre ensuite cette pièce-là. Voilà. Notre ape face est à présent quasiment terminé. On lui rajoute le cucul, la tétette, cette fois-ci, dans l'autre sens, au niveau du visage. Visage qui me fait un petit peu penser à celui de Soundwave. Peut-être est-ce par les yeux et la forme du battle mask. Voilà. Vous mettez le cucul, la tétette en place. Vous pouvez à présent lui placer son bouclier. Alors, vous avez le choix ici ou ici, sur le haut de l'épaule. C'est votre jouet. Moi, je le préfère personnellement comme ceci. Voilà. On ajoute son petit pampan. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, hop là, notre ape face dans son mode robot transformé. Yes ! Et petit 360 à présent, donc, de notre ape face dans son mode bot. Voilà. Terrible. J'aime beaucoup. Je l'adore. Alors, toujours un petit peu, voilà, je tique toujours un petit peu par rapport à cette peinture façon glow, façon phosphorescente. Voilà. Je trouve un petit peu, voilà, c'est un petit peu moyen quand même. Mais pour le reste, regardez, la carrure est parfaite. Il est harmonieux. On a un backpack, certes, présent, mais pas non plus, voilà, c'est pas non plus le plus gros backpack que j'ai eu l'occasion de voir dans toute l'histoire des Transformers. Et surtout, si vous regardez, donc, le dessin animé G1 et le jouet G1, c'est pareil. Donc, voilà, au moins, ça ne change pas. Voilà. Avec toutes ces petites finitions moulures et autres, vraiment, il est absolument superbe. Petit zoom rapidos. Voilà. Sur le visage, rien à dire. C'est vrai, véritablement, le visage de ape face. Donc, on n'est pas non plus déçu. J'aime bien aussi, hein, le chase avec, voilà, tous les petits détails de circuit et autres. Voilà. Sur le pourtour, avec, donc, sur fond argenté brillant, nous avons, donc, le symbole Decepticon. Ce que j'aime beaucoup aussi, alors, je réduis un petit peu l'image, ce sont, là encore, les effets de dommages, de batailles, de coups, de chocs, d'usure que l'on peut retrouver, donc, au niveau des épaules, mais également, voilà, dans le prolongement des jambes. Voilà. J'aime beaucoup, hein, ce style. Voilà. On a vraiment l'impression que, bah, que le robot a vécu. Et a vécu pas mal de combats. Nous avons encore, donc, plein de moulures, sculptures et autres. J'aime beaucoup, donc, la technologie et l'originalité de la transformation au niveau des jambes. Ça, j'adore. Et en plus, bah, ça permet quoi ? Ça permet d'avoir quelque chose de super compact. Et surtout, regardez bien, voilà, contrairement à d'autres, pas de jour, pas de creux, pas de vide, rien. Tout est bien rempli. On a optimisé au maximum l'espace pour compresser le plus possible, voilà, tout ce qui faisait, donc, les gros bras du gorille, pour faire les jambes. Donc, voilà, ça, ça, j'aime beaucoup aussi. Vraiment, je trouve qu'en termes d'ingénierie, il est assez épatant, quand même. J'avoue que j'ai été, quand même, assez bluffé. Concernant, pardon, les articulations à présent, bah, nous avons, bien entendu, une rotation de la tête. Voilà, gauche, droite, pas de souci. Nous pouvons légèrement la lever et la baisser, mais c'est vraiment très, très léger. La pub d'oeuvre, regardez, pas de souci, il gère la pose sans problème. Nous avons également, donc, une rotation à 360 des bras. Voilà, nous avons un joint champignon sur le haut de l'épaule qui permet une rotation intégrale aussi de ce dernier. Une articulation du coude à 90 degrés, c'est correct. Chose étonnante pour un siege, mais c'est peut-être aussi de par sa transformation, il n'y a pas de rotation de bassin. Voilà, on est habitué à ce que les siege ou les earth rise soient systématiquement, quelle que soit l'échelle, articulée au niveau du bassin. Là, c'est vraiment fixe. On voit d'ailleurs ici les énormes rivets qui viennent, donc, loquer et relier les ailes. Donc, pas de rotation du bassin de par la transformation. Voilà. Néanmoins, le grand écart JCVD, regardez-moi ça, nickel. Et le grand écart latéral, voilà, un peu plus gêné à cause de cette partie-là. Mais on a quand même, voilà, on a quand même quelque chose, une amplitude plutôt, voilà, plutôt correcte. Un petit peu de jour juste ici à l'intérieur des cuisses, mais c'est vraiment très léger, contrairement à d'autres siege ou d'autres earth rise. Nous avons un joint champignon également sur le haut de la jambe qui permet une rotation intégrale de cette dernière. J'aime beaucoup, là aussi, le fait d'avoir, donc, du bleu métallique, une peinture bleu métallique pour le haut des cuisses. Voilà, ça, ça dynamise un petit peu la figurine. Nous avons une articulation du genou qui, malgré, voilà, toute la transformation et le côté compact, voilà, nous permet quand même de réaliser une articulation avec un angle à 90 degrés. Nickel, vraiment super. Nous pouvons lever légèrement et baisser le pied et vous pouvez, bien entendu, donc, le rabattre de l'intérieur vers l'extérieur, voilà. Donc, en termes de position, vous pouvez vous faire plaisir, lui donner plein de pauses dynamiques, si ce n'est, donc, voilà, le fait qu'il n'a pas, donc, de rotation au niveau du bassin. Voilà, et, si l'oblige, vous avez bien évidemment la possibilité d'ajouter les effets de feu, de tir, d'impact, donc, présent dans pas mal de, enfin, dans pas mal de petits playset de la gamme Siege. Voilà, c'est tout simplement cool. Là encore, vous pouvez vraiment vous amuser avec, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis, vous avez également, donc, les ergots classiques, hein, les ports 5 mm, juste en dessous des jambes, qui vous permet, éventuellement, si vous avez un support, voilà, de donner l'illusion que notre, voilà, notre Decepticon, voilà, est en plein vol, en plein saut, pour un shoot. Voilà, donc, vraiment, voilà, de quoi se faire super plaisir avec cette figurine, qui, voilà, qui, finalement, m'a véritablement bluffé. Pas la meilleure figurine Siege, mais, en tout cas, elle a son intérêt, et je suis bien content de la posséder dans ma collection. Et, pour finir, donc, petite photo de famille auprès d'autres Transformers de type animaux, voilà, issu, donc, de la gamme Titans Return, à savoir, donc, juste ici, notre Werewolf, et notre Skullcruncher, hein, pour lesquels j'avais eu l'occasion, donc, de faire une revue à leur sortie. Voilà, pour cette petite photo de famille, voilà, trois robots, et trois modes animaux, euh, avec celui-ci, donc, en plus, Triple Changer ou Blizz, donc, ce petit mode Jet, qui fait bien plaisir. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée au fort sympathique Apeface, donc, issu de la gamme Siege War for Cybertron Trilogy, petit Triple Changer, voilà, qui ne manque pas d'originalité, alors, quelques petits défauts, euh, évidemment, hein, le Transformers parfait, de toute façon, je ne pense pas qu'il existe. Ce qui m'a le plus chagriné, c'est, voilà, cette couleur, ici, teintée dans la masse, que je trouve vraiment fade, j'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus vivant, quelque chose, voilà, qui ressorte plus. Si encore, il avait été glossi, comme le laisse supposer, sa peinture, ça aurait pu être sympa, un Transformers phosphorescent, comme ça, ça aurait pu être vachement cool, je trouve, mais ce n'est pas le cas. Donc, voilà, pour moi, c'est ce qui pêche le plus pour cette figurine, sinon, pour le reste, voilà, je la trouve vraiment très sympathique. La transformation n'est pas prise de tête, elle est assez intuitive, hein, on passe très facilement d'un mode à l'autre, comme vous avez pu le voir. Donc, voilà, vraiment une figurine qui, pour le coup, est plutôt plaisante, et puis, voilà, bien content de la posséder, également, donc, pour mon, pour ma vitrine et mon display, mon display Siege, Decepticon. Donc, voilà, ça fait super plaisir. Comme toujours, hein, n'hésitez pas, bien évidemment, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de ce personnage. J'espère que cette revue, en tout cas, vous a plu et a permis, pour les uns, de découvrir et pour les autres, de redécouvrir cette figurine, vraiment sympa. Voilà, ce n'est pas non plus le must-have, ce n'est pas la figurine de l'année, mais elle fait son taf, elle fait son job, et moi, je, vraiment, j'en suis fan. Voilà, je l'aime bien, tout simplement, malgré tous les a priori que j'avais au début, hein, comme quoi, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc, voilà, que dire de plus ? Merci d'avance, bien entendu, pour votre soutien, vos encouragements, vos petits pouces bleus, voilà, qui me font toujours énormément plaisir. Un petit coucou de bienvenue aux nouveaux membres venus rejoindre notre communauté et famille de fans de Transformers, des années et robots transformables, et jouets transformables, des années 70 à nos jours. Merci pour votre confiance, hein, nous frôlons à présent les 1450 abonnés, donc, voilà, ça fait, ben, ça fait super plaisir. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve de notre côté, donc, début de semaine prochaine, alors, je ne sais pas, ce sera la surprise, je n'ai pas encore prévu ce que j'allais vous présenter la semaine prochaine, voilà, ça va dépendre un petit peu de mon humeur également, mais ce sera de toute façon, très probablement, du Transformers, encore. Donc, voilà, que vous souhaitez de mieux, ben, à part de passer un bon week-end, reposez-vous bien, amusez-vous bien, et quoi que vous fassiez, n'oubliez pas, faites-le dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye-bye, tchuuuus, 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 ou, al GoodISH, c'est un kiki, alors, pour commencer, tête de cul, tu dégages, non, mais, au, câlin, kiki, vous remarquerez, que le kiki, c'est franchement irrésistible, un peu comme mon kiki, Et d'ailleurs... Calan Kiki! Calan Kiki! J'aurais dû attendre une éternité pour cela! C'est fini, Prime!